Voilà, maintenant je ne regarde mes séries qu'en anglais, je regarde tout en anglais et j'ai du mal d'ailleurs à repasser en français. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo, merci d'être là. Merci à toi. Ça fait trop plaisir parce que Charlotte, elle a plein de pépites à nous partager. Est-ce que, et je vais te poser quelques petites questions pour que les personnes qui nous regardent puissent repartir avec des pépites, des petites pépitasses pour mettre en place dans leur routine d'anglais. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, eh bien déjà, qui tu es et c'est quoi ton parcours avec l'anglais, les choses que tu avais testées avant ? Du coup, je suis Charlotte, je suis prof d'EPS et je n'avais pas vraiment d'expérience en anglais avant. Voilà, je ne parlais pas l'anglais, j'avais envie d'apprendre et j'aimerais après le mettre en pratique dans mes cours. Faire mes cours de pépites en anglais. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu envie de me remettre à l'anglais parce qu'à part mon expérience du collège et du lycée, c'est tout ce que j'avais. Ok, du coup, tu n'avais pas testé genre des applis ou des cours, des trucs comme ça ? Non, rien du tout avant ça. Et en fait, je suis tombée, alors je ne me rappelle plus comment, mais je suis tombée sur ton programme. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rapproché en fait avec l'idée et l'envie de me remettre à l'anglais. Ça a été quoi le déclic pour toi ? Qu'est-ce qui t'a parlé le plus ? Pourquoi tu as voulu du coup nous rejoindre ? Le dynamisme, la positivité de ce que j'ai pu percevoir juste en regardant des petites vidéos, en regardant ta proposition de faire un… C'était un live, un premier live un peu pour nous expliquer tout ça, tout ce dynamisme et cet engouement. En fait, ça m'a donné envie de suivre ce premier live pour voir un peu le contenu et puis voir un petit peu comment je pouvais envisager la suite. Trouver le dynamisme du sport que tu retrouves dans tes cours. Exactement. Du coup, est-ce que tu t'étais déjà testée à l'oral avant ? Comment tu te sentais à l'oral quand il s'agissait de parler ? T'as peut-être eu des situations où tu t'es retrouvée, où tu devais parler ou pas du tout ? Lors de voyage, je me suis retrouvée quand même en difficulté. Je me suis retrouvée dans des pays étrangers ou dans des escales à l'étranger pour pouvoir communiquer et poser des questions quand j'avais besoin. Donc là, je me suis rendue compte que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait vraiment que je me remette à l'anglais. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a remotivée en parallèle de tes petites vidéos sur lesquelles j'étais tombée, qui ont fait que je me suis dit, allez, c'est parti. À un moment donné, il faut se relancer et on y va sans réfléchir. Trop bien, sans réfléchir, j'adore. On n'écoute pas la peur et on y va. On y va, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tu as fait pour aller un peu plus concrètement dans la routine anglaise ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça te permette de débloquer ton oral ? Qu'est-ce que tu as mis au quotidien ? Enfin voilà, comment tu t'organisais ? C'est quoi tes secrets ? Alors déjà, j'ai trouvé des partenaires de langue avec qui je parle environ une fois par semaine quand c'est possible. Des fois, il y a un petit peu plus d'espace entre nos échanges, mais globalement, comme j'en ai trois, j'arrive à parler anglais avec eux au moins une fois par semaine. Voilà, maintenant, je ne regarde mes séries qu'en anglais. J'ai mis mon téléphone en anglais. Comme après, je me suis inscrite à ton programme, j'ai fait des fiches d'exercice avec les notions de grammaire, de conjugaison, du nouveau vocabulaire assez régulièrement pour pouvoir avancer. J'écoute des petits podcasts aussi. Voilà, tout ce que je peux faire en anglais, en fait, maintenant, je le fais en anglais. Ok, et du coup, ça te prend combien de temps par jour ? Est-ce que tu le fais tous les jours déjà ? Et combien de temps ça te prend ? Quand je ne peux pas faire d'anglais, par exemple, la journée, je me suis trouvé des petites applications sur le téléphone de jeux de mots en anglais. Et au moins, même quand je ne prends pas le temps ou que je ne peux pas faire des choses vraiment plus conséquentes en anglais, je fais au moins ça. Je me dis que même si c'est deux, trois parties de jeu, c'est déjà ça. Ça mène toujours un peu de vocabulaire, un peu de mécanisme au niveau du cerveau, de la mémoire, et c'est toujours bon. Je ne pourrais pas dire vraiment combien de temps ça me prend par jour parce que c'est variable. Je ne fais pas tous les jours la même chose, mais je mets toujours de l'anglais dans la journée. Oui, trop bien. Ça peut être variable d'une dizaine de minutes à une heure maximum. Du coup, trop bien. Tu nous dis que finalement, tu ne te mets pas à ton bureau pendant une heure quelques fois par semaine à faire des exercices, etc. Juste, tu t'y mets tous les jours, un petit peu tous les jours. Et du coup, tu as une vraie routine d'anglais qui est là au quotidien. Et ça, ça te permet de débloquer ton oral. Trop bien. Et du coup, comme je te dis que… C'est variable, ce n'est pas… Voilà, ça va être de l'écrit, de l'écoute, du visuel. Oui, pour ne pas que ça soit contraignant et tu te dis « Ah, il faut que je t'ai exercice de grammaire. » Non, en fait, c'est varié. Du coup, ça te permet de… Ça ne lasse pas non plus parce que je pense qu'au bout d'un moment, sinon, on est lassé. Et d'ailleurs, même quand c'est des routines qu'on adore, je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin de trouver des nouvelles choses ou de modifier un peu ses routines, même si c'est des routines qui nous plaisent. Totalement d'accord. En fait, il y a deux choses avec ça. C'est que le cerveau humain aime naturellement la nouveauté. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a de la dopamine qui se déclenche. Et du coup, ça nous donne envie de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est bien de varier. Et deuxième chose, c'est dans tous les cas, puisque tu as une routine quotidienne, tu vas forcément évoluer au fur et à mesure. Et du coup, si on fait tout le temps la même chose, à un moment, tu stagnes. Et généralement, c'est là où on perd la motivation. Et du coup, on se dit « Ah là là, je n'avance pas, je commence à plus aimer. » Mais en fait, c'est juste qu'on est en train de passer un cap. Donc, hyper intéressant. Trop bien. Merci pour ce partage. Et en quoi, du coup, le coaching marathon d'anglais, il t'a vraiment aidé ? Et en quoi il t'a surpris ? Ce qui aide vraiment, c'est cette communauté vraiment solidaire. Il n'y a que des énergies positives, en fait, parce qu'on s'aide. Ça met de la bonne humeur, en fait. Par exemple, celui du vendredi qui est très tôt le matin, ça met vraiment de bonne humeur pour toute la journée, ça donne une énergie de fou. Coffee time with Zoé. La pause café avec Zoé. Ça fait vraiment l'effet d'une deuxième famille. C'est en ça où ça aide parce que du coup, ça donne vraiment envie de se mettre à l'anglais. C'est vraiment un ressenti fort intérieur qui n'est pas facile à expliquer, mais ça donne que vraiment des énergies positives. C'est énorme. Et puis, dès qu'il y a des petites baisses d'énergie, comme on est une petite communauté où on échange énormément, c'est facile d'être remotivé ou de remotiver les autres. Et ce qui permet également, quand on motive les autres, de nous redonner encore plus d'énergie. Donc, en fait, c'est que du positif. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que de la part d'une formation comme ça, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne pense pas qu'on peut avoir cette impression de famille et de prendre un thé ou un café avec des copains qu'on connaît depuis longtemps parce que ça fait vraiment ça, en fait. Le lien se crée quand même très vite. Et du coup, c'est vrai qu'après, le Marathon des Langues fait partie de la vie. Les personnes qui participent, que ce soit les coachs, toi, Leslie, Pascal, participants comme nous. Voilà, la Marathon ou les participants comme nous. Ah, je ne sais plus où j'en étais. Pardon, je t'ai coupé. Du coup, oui, on ne s'imagine pas qu'on peut créer un lien aussi fort comme ça et que ça donne l'effet en très peu de temps. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce qu'effectivement, déjà, un, on vous chouchoute. Nous, c'est vraiment, ça fait partie de nos valeurs. On a envie que vous passiez un beau moment et nous aussi. Nous, c'est notre travail, donc on a envie que ça se passe. On a envie d'aller au travail avec l'envie et la motivation. Et du coup, le fait de vous aider comme ça, de créer cette famille, ces cocons, on adore. Parce que du coup, ça vous aide, on a le retour. Et en plus, il y a un deuxième truc qui est, encore une fois, par rapport au fonctionnement du cerveau. L'humain, on est des êtres sociaux. On a besoin des autres et on a beau être un peu solitaire ou peu importe, moi, je suis plutôt dans cette dynamique. Mais pour autant, je me rends compte aussi et je le vois aussi du coup au sein du marathon. C'est que dès qu'on est en groupe et qu'on a en plus les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes vibes. Et c'est pour ça qu'on a un appel de candidature au début pour être sûr que du coup, tout le groupe peut bien s'entendre. Et bien, ça motive encore plus à passer à l'action, ça permet d'avoir plus de résultats, de venir au coaching, d'avoir envie. Et en plus, tu as cette dynamique du « je passe un bon moment », donc ça crée de l'émotionnel. Et quand il y a de l'émotionnel qui est créé, ça crée de la mémorisation. Parce que c'est une langue qui est très puissante dans la mémoire. Donc, c'est top que tu partages tout ça. Merci beaucoup, Charlotte. Et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'a permis aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a changé par rapport à avant ? Est-ce que du coup, tu te projettes sur des projets, sur des… Je ne sais pas, sur la suite ? Qu'est-ce que tu envisages ? J'envisage de continuer à travailler mon anglais pour vraiment pouvoir le mettre en place après dans mes cours. Ça a été un petit regret à un moment donné de me dire « c'est dommage que je ne m'étais pas intéressée plus que ça l'anglais » pour pouvoir parler correctement et de façon fluide aujourd'hui. Et du coup, là, ça me donne encore plus envie, le fait de m'y être remis, d'avoir reprogressé, d'être plus à l'aise. Ça me donne envie de continuer pour pouvoir après le mettre vraiment en place dans mes cours. Trop bien. Du coup, tu vas donner des cours de sport en anglais. C'est génial. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça sera mon futur projet. Waouh, bravo. Franchement, c'est top parce que du coup, tu vas en plus contribuer à notre mission qui est de rendre la méthode marathon des langues une norme dans l'enseignement des langues en France. Du coup, tu intègres l'immersion, le fait de bouger son corps parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est quand on se bouge. Et en plus, tu intègres l'anglais. Ça serait génial. J'ai trop hâte d'avoir des nouvelles de ce projet. En tout cas, c'est une super mission. Bravo pour ça. C'est trop cool. Et j'en viens à ma dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation qui a un niveau scolaire, autrement dit, qui ne parle pas, qui est bloqué à l'oral et qui, aujourd'hui, cherche à développer son oral, à être à l'aise, à ne pas se soucier du regard des autres, à oser parler pleinement, à s'exprimer pleinement ? Ce serait quoi ton conseil ? Alors, mon conseil, ça serait simplement d'y aller sans se poser de questions, même si ce n'est pas évident de le faire parce qu'il faut arriver à dépasser ses peurs et ses doutes. Mais voilà, mon conseil, ça serait vraiment, malgré ça, d'essayer. Et finalement, après, on se rend compte que quand on essaye, ce n'est pas si sorcier que ça et qu'on peut surmonter ça. Et ça, c'est quoi, du coup, pour toi, le premier pas ? Parce que de se lancer, alors on se dit tout ça, je vais le faire, je vais le faire. Mais du coup, la première étape, le premier pas, justement, pour commencer à amorcer le fait de se lancer ? Moi, mon premier pas, et je pense que ça m'a aidée, ça a été de trouver des partenaires de langue. Oui, de se mettre dans la vraie vie, avec des vrais gens et ne pas rester bloqué dans ses cahiers parce que ça fait peur de parler. C'est ça. Et puis, finalement, même de regarder des séries et tout ça au départ, si on se rend compte qu'on ne comprend pas et que c'est difficile, on peut… Enfin, moi, en tout cas, ce serait mon cas. J'aurais pu me décourager alors que le fait d'être en interaction directement avec des personnes qui, elles-mêmes, veulent apprendre le français, déjà, en fait, on se rend compte qu'on est sur un pied d'égalité. On se met dans la position de quelqu'un qui va encourager l'autre en face de nous et les personnes en face de nous font la même chose. Donc, ça nous donne plus de courage et de facilité à dépasser ses peurs et ses angoisses et ses doutes. Je pense que ça peut être une bonne chose pour commencer. Ok, trop bien, hyper concret. Eh bien, écoute, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Et effectivement, le fait d'avoir un partenaire de langue, encore une fois, ça te met dans la réalité. Mais j'aimerais juste nuancer une petite chose parce que je sais que les personnes qui nous écoutent vont se dire, oui, mais j'ai peur de parler avec un natif, donc comment je fais ? Eh bien, il y a des étapes intermédiaires. Tu n'es pas obligé de forcément directement être en live avec elles. Tu peux, par exemple, juste envoyer des petits messages, envoyer un message vocal, des petites choses comme ça qui te permettent de créer du lien et commencer à te rassurer. Et ensuite, y aller progressivement vers cet échange. Effectivement, ça te met dans la matière, ça te met dans la réalité. Comme tu le dis, se mettre sur un pied d'égalité avec quelqu'un qui apprend la langue et dire, ah, mais oui, mais en fait, on vit la même chose. Comme dans le marathon anglais, ça permet de dédramatiser. Donc, trop bien. Écoute, merci beaucoup, Charlotte, pour toutes ces réponses, pour tous ces partages. En tout cas, moi, je vais conclure cet échange avec ce dont on parlait en off juste avant, c'est que là, tu reviens de deux voyages. Tu étais partie en Inde et aux États-Unis, pardon. Donc, ça, c'est trop bien. Du coup, tu peux mettre ton application directement à l'étranger. Donc, franchement, bravo. C'est trop bien. Et merci. Et du coup... Eh bien, merci à vous. C'est avec plaisir de partager tout ça. J'espère que ça pourra aider certains ou certaines personnes qui pourront voir mon témoignage et que ça leur donnera le courage de passer le pas parce qu'une fois qu'on le passe, c'est vraiment génial. Et puis, merci. Merci encore à la Mara Team. Merci pour tout. C'est vraiment génial. C'est une super formation. Et voilà, que des bons moments. J'ai adoré. C'était top, top, top. Donc, merci, merci, merci également. Merci, Charlotte. Merci, Charlotte. Merci.